On a connu la communauté de l'Emmanuel au cours d'une mission en Beauce. Nous, on vient de la Beauce, puis justement, il était venu un groupe de jeunes passer une semaine dans notre coin pour faire une mission d'évangélisation. Puis, moi, c'était au cours d'une louange. En fait, j'ai vraiment vécu une grâce de l'effusion de l'esprit. Puis, à partir de ce temps-là, pour moi, la communauté, en fait, on l'a reconnue comme une autre famille. Ensuite, bien, ça nous a amené des grâces d'évangélisation. En fait, ça m'a aidée à justement mettre Jésus au cœur de ma vie au quotidien, dans mon travail. Tu sais, de m'aider à vaincre cette peur-là qui est encore là souvent, mais m'aider à la vaincre cette peur-là de parler de Jésus autour de moi. La communauté de l'Emmanuel, c'est une association publique de fidèles, alors qui est née en France dans les années 70, vraiment dans la mouvance du renouveau charismatique, et est installée ici depuis 2007-2008, donc dix ans maintenant. C'est le service d'enfants, la mission d'enfants, donc pendant que les adultes ont un enseignement, font d'autres activités, bien, on est plusieurs à se relayer auprès des enfants. Ils ont différentes activités, c'est le temps libre au parc. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on vient fêter les dix ans de la présence de la communauté de l'Emmanuel, ici à la paroisse Saint-Thomas d'Aquin. Donc on a invité l'Arge, avec toutes les personnes qui ont collaboré, participé à des événements organisés par l'Emmanuel, depuis qu'on est là. C'est une fête familiale. Quand on a la joie de connaître le Seigneur, quand on a la joie d'en vivre, enfin en tout cas d'essayer d'en vivre, on a aussi le goût de partager ça aux autres, et puis ça s'exprime entre autres à travers le service. Donc là c'est sûr que comme c'est nous qui célébrons nos dix ans, et puis qu'on a invité plein de gens. Pour nous, ça paraît comme naturel de se mettre au service de ces gens-là. Et puis voilà. Eh bien c'est le cardinal Ouellet qui, en 2007, nous a invités à s'occuper d'une paroisse, ce qu'il a bien choisi, parce qu'il savait que l'Emmanuel avait une expertise dans la pastorale jeunesse. Et alors donc il nous a confié Saint-Thomas d'Aquin, juste à côté du campus de l'Université Laval. Et puis on est arrivé toute une gang, il y avait déjà un ferment de vie communautaire. Et puis donc on a pu mettre en place une belle liturgie, quelque chose d'accueillant, et ça a tout de suite attiré beaucoup de jeunes. Nous, comme membres de la communauté de l'Emmanuel, une paroisse c'est une mission. Et les frères et sœurs de communautés laïques, avec qui nous essayons de partager toutes les missions, eh bien ils sont paroissiens, comme tout autre paroissien. Ils sont comme ce petit levain, ce ferment, dans toute la dynamique paroissiale, pour nous permettre que cette mission ne soit pas une mission de l'Emmanuel, parce que ça reste une paroisse, mais une mission animée par des membres de l'Emmanuel. Avec le caractère de chaque paroisse, chaque paroisse garde son identité spécifique, mais elle a une touche, elle a comme une couleur, Emmanuel, à travers ses membres qui sont des paroisseurs. Alors la communauté de l'Emmanuel, je crois que sa première grande œuvre, ça a été la messe des jeunes, qui a grandi, qui s'est déployée, de ça aîné le bistrot du curé, notamment. On est intimement associés à la vie diocésaine. Nos prêtres sont diocésains et les laïcs sont autour des prêtres pour qu'ensemble, avec notre charisme, nous soyons au service des missions diocésaines. On a nos missions propres aussi, qui sont l'évangélisation, mais avant, on a vraiment une vie de prière qui nous amène à une vie de compassion, et ensuite, l'évangélisation naît de cette compassion pour le monde, afin de lui présenter l'amour du Christ. Ce qui se passe ici, ce soir, on est à la Basilique cathédrale, puis on a organisé, dans le fond, c'est notre dernier groupe de prière. Donc depuis septembre, à peu près, pour toute l'année, on a un groupe de prière, une fois par mois, qui se tient généralement à Saint-Amandaquin, mais là, pour la dernière, on a réuni toutes les forces ici pour faire une soirée d'évangélisation. Donc une moitié du groupe, en ce moment, qui loue, et l'autre qui est dehors, sous la pluie, malheureusement, mais quand même, ils sont vaillants. La première chose qui m'a frappé, c'est le besoin d'une communauté pour vivre notre foi aujourd'hui. C'est la première chose qui m'est venue dans le cœur, il y a peut-être un an, étant donné que je suis plus intellectuel, j'étudie en philosophie, et là, le fait de louer simplement, ça me fait vraiment beaucoup de bien. Ça me fait grandir. Et l'adoration aussi, c'est quelque chose qui me rejoint beaucoup dans la communauté, donc la louange, l'adoration. Et aussi, l'aspect évangélisation, c'est quelque chose qui me rejoint beaucoup et je trouve vraiment très important. J'ai rencontré des jeunes qui avaient fait la même expérience que moi. C'est dans le cadre du renouveau charismatique, la fusion de l'esprit, la découverte d'un Dieu qui nous aime, qui nous enthousiasme, qu'on a envie de partager. Et quand je suis allé en France, j'ai découvert la communauté, donc j'ai vu plein de jeunes qui avaient ce même appel. J'ai vu des jeunes prêtres, des séminaristes, puis j'ai compris que si je donnais ma vie à Dieu, je ne serais pas seul, je serais avec des frères prêtres, mais surtout avec une grande famille spirituelle qui est faite de célibataires, de gens mariés, d'enfants, etc. Donc c'est comme une grande famille et ça, c'est très important aujourd'hui, je pense, parce que dans un monde qui est plus chrétien, il faut vraiment que cette dimension communautaire, elle apparaisse et qu'elle soit un soutien pour nous, les prêtres. Au niveau communautaire, le premier lieu de vie de la communauté, c'est la Maisonnée. On se retrouve 5-6 personnes dans la communauté, chaque soir, une fois par semaine, pour partager la parole. Au fond, on n'a pas été surpris que très rapidement, avec la paroisse, les choses ont grandi. La première messe des jeunes, on était dans le cœur, il devait y avoir une dizaine de personnes. Puis actuellement, le soir, le dimanche soir, il y a parfois plus de problèmes de stationnement que d'autres choses parce qu'il y a beaucoup de monde. Mais ce n'est pas juste le monde qu'il faut voir, c'est aussi au niveau des vocations, au niveau est-ce que le monde avance, puis nous, on voit vraiment des belles choses. Puis c'est, jamais on ne regretterait d'avoir répondu à cet appel et jamais on ne regretterait d'être venus. Je pense que c'est aussi les jeunes qui sont touchés, vont toucher les autres. La beauté de la liturgie aussi, la beauté des chants, on voit beaucoup de jeunes qui sont touchés par ça. C'est beau à voir. Nous, c'est vrai qu'on a été responsable des jeunes, donc on a eu aussi la grâce de les voir évoluer, puis de les voir vraiment se donner, puis s'ouvrir, puis ça c'est super là. Puis de voir comment ils se sont rendus maintenant, c'est vraiment beau. Je cherchais ma vocation, ça faisait un petit bout que je voulais être prêtre, mais il y avait beaucoup de défis. Moi-même, je pense que ma personnalité était à construire et à reconstruire. Mais quand j'ai rencontré, j'ai fait un voyage en Europe, dans lequel j'ai rencontré la communauté, et l'une des choses qui m'a frappé assez vite, c'était la joie et en même temps la profondeur. Puis aussi un mélange d'anciens, mais de neufs. Et donc, puis aussi les trois piliers de la communauté m'avaient déjà interpellé. L'adoration, la compassion, avoir un cœur aimant pour ceux qui souffrent. Puis plus on veut aider les gens qui souffrent, c'est parce que ce qu'ils ont besoin, c'est Jésus. Et donc, l'évangélisation comme troisième pilier. Mais je sentais que je ne sais pas trop comment faire. Je sais que c'est ça qu'il faut faire, mais comment on fait? Puis de voir qu'il y avait des personnes qui avaient un savoir-faire dans ce sens-là m'interpellait. Et puis aussi l'amour du cœur de Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501